Musique Dans cet épisode, une présentation complète du camping Belle-Rivière à Chagné, en Charente-Maritime, un passage de bac à chêne filmé en temps réel, quelques images de drones et un doigt de cognac pour une raison bien précise. C'est parti ! Musique Salut les voyageurs, On arrive bientôt à la fin d'un périple qui nous aura fait traverser la France à peu près d'est en ouest. Cette playlist en regroupe tous les épisodes. On n'arrive pas bien loin de l'Atlantique à Chagné, après un saut de puce de 130 km depuis l'épisode précédent. Musique Le camping se situe à deux pas de Sainte, pas bien loin de Cognac et pas si loin de l'océan. Au fait, ça y est, la carte des épisodes est en ligne sur le site aeancc.com. Il suffit de choisir carte interactive pour accéder à une carte qui recense les lieux, balades, camping et aires avec des pictogrammes très clairs. Un clic sur un pictogramme, ici la ville de Vannes, mène en deux clics à l'épisode YouTube correspondant. Tu trouves aussi les liens, bien sûr, dans la description. Musique Voilà un camping qui présente un site web très riche, des tarifs clairs, on en reparlera après, des activités accessibles à deux pas, la présentation de la guinguette très réputée qui jouxte le camping, les bons plans de la région, pas forcément la porte à côté, des avis de clients presque unanimes pour vanter l'accueil, et c'est tout à fait vrai. Une entrée bien vaste pour poser son camping-car en arrivant. Musique Un bureau d'accueil sur Piloti pour éviter les déboires des inondations qui touchent parfois la région. Musique A ses pieds, le lieu pour faire les services du camping-car. Musique Musique De grands emplacements, juste délicatifs, limités par des arbres, ce n'est pas un camping pour les amateurs de haute haie. Musique Des sanitaires, grand confort, pas tout près des emplacements, donc ce n'est pas un camping pour pouvoir se garer à deux pas des sanitaires. Musique 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 Un camping bien paisible comme on les aime. L'énorme plus, c'est l'environnement tout proche de bord de Charente. Le tout petit moins, c'est l'alignement de l'écoulement des eaux grises au niveau de l'air de service qui oblige les grands gabarits à rouler sur la pelouse pour pouvoir se placer correctement. Rien de bien grave. On est ici dans un camping 2 étoiles fort bien entretenu, avec des prestations largement à la hauteur de bien des campings 3 étoiles. Un tarif contenu de 22 euros en pleine saison à 2 en camping-car avec électricité de bon ampérage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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